Le road numéro 3 est un 4-time. Le road commence par 80 double-under. 40 calories rameurs. 30 wall-ball shots. 20 toast-to-bar. 10 k-table swing à l'américaine. 20 pull-up. 30 wall-ball. 40 calories rameurs. Et enfin, 80 double-under. L'athlète doit faire le meilleur temps possible. Le road équipe est un 4-time. Les 2 binômes doivent être définis au début du road. Une fois définis, les binômes ne pourront plus changer. Le binôme A part. 160 double-under en relais. 80 calories rameurs à 2 avec 2 rameurs. Mais il doit y avoir 80 calories au total. Le binôme A aura 12 minutes pour faire son bloc. Le binôme B aura jusqu'au time-cap 24 minutes pour faire le sien. Ensuite, 40 wall-ball, dont 20 synchro et 20 en relais libres. 30 toast-to-bar. 15 synchro, 15 en relais libres. Et enfin, 20 kettle-ball swing à l'américaine. 10 synchro, 10 en relais libres. A l'issue de son bloc, si le binôme A termine avant les 12 minutes, le binôme B peut immédiatement prendre le relais pour son bloc. Quoi qu'il arrive, à 12 minutes, le binôme B doit commencer son bloc. 20 kettle-ball swing, 10 synchro, 10 en relais libres. 30 pull-up, 15 synchro, 15 en relais libres. 40 wall-ball swing, 25 synchro, 20 en relais libres. 80 calories rameurs A2 avec 2 rameurs. Et enfin, 160 double-under en relais. Le score total sera l'addition du temps des 2 blocs. Si un des binômes ne termine pas son bloc, le nombre de répétitions manquantes sera converti en secondes et rajouté au temps additionnel. Pour les mouvements du WOD, double-under. L'athlète part avec la corde dans les mains. La corde doit effectuer 2 tours sous les pieds de l'athlète pour que la répétition soit valide. Calories rameurs. Le compteur doit être mis de 0 par le juge ou un des athlètes à chaque passage. Le compteur doit être visible afin que la totalité des calories soit lisible. Pull-up. Traction en keeping. Traction en butterfly. Traction en supination. Prise inversée. Et traction stricte sont autorisées. Si le menton ne passe pas à l'axe horizontal de la barre, la répétition ne sera pas valide. Si les bras ne sont pas tendus en bas du mouvement, la répétition ne sera pas valide. La traction avec un jump avant ne sera pas valide. Toast to bar. L'athlète doit toucher la barre avec les pointes de pied en simultané. Les pieds doivent passer l'axe vertical de la barre au début de chaque répétition. Si l'athlète ne passe pas l'axe vertical de la barre, la répétition ne sera pas valide. Si les pieds ne touchent pas la barre, la répétition ne sera pas valide. Si les pieds touchent la barre mais en décalé, la répétition ne sera pas valide. Wall Ball L'athlète doit démarrer avec une extension de jambes et de hanches complètes avant de démarrer son mouvement. L'athlète effectue un squat complet, brise la parallèle et remonte et jette son Metting Ball au-dessus de la ligne. Si l'athlète ne commence pas à s'arrêter en faisant une extension de jambes et hanches complètes, la répétition ne sera pas valide. Si l'athlète se sert du rebond du ballon, la répétition ne sera pas valide. Si l'athlète ne brise pas la parallèle, la répétition ne sera pas valide. Si le Metting Ball ne touche pas le mur ou ne passe pas au-dessus de la ligne, la répétition ne sera pas valide. Catabelle Swing L'athlète effectue un Catabelle Swing à l'américaine. Il amène la catabelle au-dessus de la tête dans l'axe médial du corps. Avec une extension de jambes, de hanches et de bras complètes. Pour le Watt Team, sur les pull-ups synchros, les athlètes doivent être ensemble en haut du mouvement pour que la répétition soit valide. Si un des athlètes redescend avant que l'autre ait passé le menton au-dessus de la barre, la répétition ne sera pas valide. L'athlète pourra alors attendre son partenaire en haut du mouvement. Toast to bar synchro Les athlètes doivent toucher la barre en même temps pour que la répétition soit valide. Wall Ball synchro Les deux athlètes démarrent avec une extension de jambes et de hanches complètes. Calories rameur à 2 sur 2 rameurs. Les deux compteurs sont à 0 et sont bien visibles à la caméra pour effectuer les 80 calories à 2. Pour la Team Scalé et Jumping Pull-up, l'athlète part les pieds sur un support, jambes fléchies, bras tendus. Il effectue un saut pour passer le menton au-dessus de la barre. Si l'athlète ne marque pas un petit temps d'arrêt, bras tendus, la répétition ne sera pas valide. Si l'athlète ne tente pas les bras, la répétition ne sera pas valide. Pour la mesure, l'athlète de l'athlète doit être à 15 cm de la barre lorsqu'il est debout sous la barre. Near Ice L'athlète monte les genoux au-dessus de l'axe horizontal des hanches. Les pieds doivent passer l'axe vertical de la barre à chaque répétition. L'incl